A tous nos auditeurs, Parcha de Bayera, Parcha, combien est-il riche ? Nous allons cette fois-ci prendre un verset qui ne sont pas essentiels dans la paracha, mais qui est pour nous, je crois, pour chacun d'entre nous de grande importance. Le verset nous dit que lorsque Dieu a sorti Lot de Sodome et Gomorre, et bien il a dit à Lot, C'est-à-dire que Lot, finalement, a mérité d'être détruit avec Sodome, puisqu'il a décidé, il a choisi de quitter Abraham, de quitter l'endroit de la Shrina, pour vivre avec des mécriants et des gens de Sodome. Il est sauvé par le mérite d'Abraham qui a prié pour lui, avec lequel il est en lien familial, et de qui il a sans aucun doute appris certaines valeurs, en cela il est supérieur aux autres habitants de Sodome. Mais finalement, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas de haut en bas vers ces gens-là, comme si tu les méprisais, comme si tu étais tellement de queue, sauve-toi, vite, 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 parce que finalement, tu ne méritais pas beaucoup mieux. Mais à part cette explication qui vraiment s'adresse à Lot, et bien, il y a peut-être un autre message qui, lui, s'adresse à chacun d'entre nous. Et bien, il ne faut pas regarder en arrière. Même si on a chuté, ou il y a des événements, des situations qui changent, et bien, très souvent, l'homme, il est poussé à comment c'était, comment c'était il y a dix ans, comment c'était il y a mille ans, comment c'était hier. Et la Torah nous dit, non, ne regarde pas en arrière, va en avant. La femme de Lot qui a regardé en arrière, et bien, s'est transformée en statue de sel, c'est-à-dire qu'elle n'était plus capable d'avancer. Et bien, la Torah nous dit que regarder en arrière, ce n'est pas seulement un interdit, c'est surtout un appel. N'aie pas peur dans la vie. Avance, avance, ton avenir est devant toi. Et si nous habitons encore en Koutsla Haaretz, et bien, avançons et allons en Israël, ne regardons pas en arrière ce que j'ai perdu, mais allons toujours de l'avant. Et en Haaretz Israël également, nous sommes ici, dans ce pays, et bien, nous avons toujours le devoir d'aller de l'avant, de faire des choses nouvelles dans notre Avodat HaShem. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.